Le constructeur automobile sud-coréen exportera 27 de ses véhicules X-X6 vers le pays européen. Yone Desmoteur Company a annoncé qu'elle exportera 27 de ses camions lourds à hydrogène X-X6 vers l'Allemagne. Les véhicules à piles à combustible sont destinés à être utilisés dans des domaines tels que la fabrication, la vente au détail et la logistique. Le constructeur automobile sud-coréen a publié la semaine dernière une déclaration dans laquelle il annonçait qu'un total de 7 entreprises, qu'il n'avait pas identifiées à l'époque, utiliserait les camions lourds à hydrogène sur les routes allemandes avec l'aide d'un financement du gouvernement de Allemagne. Zone D a déclaré que 1,6 milliard d'euros avaient été affectés par le ministère fédéral allemand du numérique et des transports à l'achat de véhicules utilitaires respectueux de l'environnement. Ce financement se poursuivra jusqu'en 2024. Les véhicules que le constructeur automobile exporte vers l'Allemagne sont équipés de systèmes de piles à combustible de 180 kW et transportent 7 réservoirs H2 pour les alimenter. La puissance supplémentaire nécessaire aux véhicules est fournie par 3 batteries embarquées. L'autonomie maximale est de 400 km un peu moins de 249 miles, par charge, indique un communiqué de Hyundai. Les camions à hydrogène supplémentaires augmenteront le nombre total de véhicules X-Xian déjà présents dans l'UE. Il existe déjà plusieurs véhicules lourds à moteur H2 qui circulent sur les routes européennes, dont X-Xian. En fait, un total de 47 unités de ce modèle ont déjà été livrés en Suisse et ont parcouru plus de 4 millions de kilomètres, 2,48 millions de miles, sur les routes européennes au décompte de juillet. Hyundai Motor Group a annoncé en septembre 2021 ses intentions de développer des versions alimentées au H2 de tous ses modèles de véhicules utilitaires d'ici 2028. A cette époque, il a annoncé son intention d'introduire un système de piles à combustible de nouvelle génération d'ici 2023. Le constructeur automobile a déclaré que son objectif était d'atteindre un prix de véhicule à piles à combustible comparable à celui d'un véhicule électrique à batterie d'ici 2030. Alors que les gouvernements du monde entier élargissent leur stratégie de réduction des émissions de carbone, le développement de camions à hydrogène pour fonctionner sans émissions s'alignent bien sur les opportunités de marcher à court terme. Alors que certains constructeurs automobiles se concentrent sur les batteries électriques pour les véhicules de tourisme, le H2 s'avère être un choix de premier plan pour alimenter les véhicules et équipements plus lourds.